Du coup let's go, One Piece, ces trucs qui ne vont pas. Bah voilà c'est sorti depuis le temps qu'on en parle. J'ai tellement parlé de cette série depuis le début de son annonce que je suis obligé de faire une vidéo où je donne mon avis. Je vais commencer par vous parler des points que j'ai trouvé positifs. Ensuite les éléments sur lesquels je suis mitigé. Voilà il y a des trucs que je sais pas trop si j'ai aimé ou pas. Et ensuite bien sûr les points négatifs. Netflix devait avoir le track à la sortie de la série parce qu'avec un budget pareil et surtout de s'attaquer à une oeuvre aussi immense. Et en fait moi aussi j'avais un peu la pression parce que j'en ai tout le temps parlé en bien depuis le tout début. Même qu'on avait peu d'éléments on avait... Garp c'est un truc de fou hein. Garp il a trop bien joué. Mais moi honnêtement mon coup de coeur, mon préféré c'est Hermep hein. Hermep c'est un fou furieux. La scène avec le Wadwishimonji quand il est à poil. Non c'est incroyable. Moi je pleure des restes incroyables. Mais excellent casting. Très très bon casting. Certains acteurs on avait des images du trailer etc. J'en ai parlé en bien dès le début alors qu'on avait presque rien. Donc je me disais quand même c'est vrai que si c'est un flop. Euh je vais me sentir vraiment con tu vois. Il y a tellement de gens qui ont craché dessus avant même que ça sorte. Et franchement pour mon plus grand plaisir bah ça a été bien accueilli. Et ce que je kiffe c'est qu'il y a plein de gens qui s'y attendaient pas du tout. Il y a eu pas mal de retournements de veste. J'avais un peu peur au début parce que les deux premiers réponses... Ah ouais ? Beaucoup de retournements de veste tiens tiens tiens. L'épisode je les ai vu à l'avant première à Paris. Et en fait il y avait une ambiance de malade. Et je me suis dit est-ce que je me suis pas un petit peu fait avoir par l'ambiance. Genre quand il y avait des personnages qui apparaissaient. Des objets genre la première fois qu'on voit le fruit du démon etc. Toute la salle s'excitait tout le monde criait de joie. Allons-y ! C'est bon ! C'est bon ! Moi j'ai tout ce soir ! Et du coup j'étais un peu dans le furry. Et après je me suis dit mais est-ce que quand je vais regarder chez moi ça va être pareil. J'avais un petit peu peur de ça. Et pourtant bah voilà j'ai regardé la suite à la maison. Et j'ai kiffé. Donc on va commencer avec les points positifs. Mais avant juste sachez que je suis malade. Je pense que ça s'entend. Donc voilà faut pas m'en vouloir si j'ai pas méga la pêche. Si j'ai pas bonne mine. J'ai vraiment la crève de ouf là. J'ai vraiment eu un rythme de bâtard ces dernières semaines. Entre le Kyo Festival et le premier livre que j'ai sorti. Ça a été énormément de taf. Et là je suis un petit peu en train de relâcher la pression. Et c'est souvent dans ce genre de moment que je tombe malade. Maintenant pour les points positifs. N'oubliez pas que c'est mon avis. C'est selon moi. C'est selon mon interprétation de l'adaptation. Alors comme d'habitude n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire. Ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ou non ? Votre avis sincère. Précisez aussi. Je vous promets j'attendais. J'attendais. J'attendais que quelqu'un le dise. Je me suis dit est-ce que quelqu'un va le dire ou pas. Il y a ce chien de ring qui dit on s'en fout que tu sois malade. Donne ton avis. Mais quelle merde. C'est obligatoire. Il y en a un qui va parler. Je me suis dit bon apparemment c'est silencieux. Donc tout le monde en a quelque chose à foutre de son état de santé. Bon pourquoi pas. On lui souhaite un bon rétablissement. Mais non. Il y a Rin qui parle. C'est une merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Rin fait du Rin. Je vais mentionner des passages. Je vais mentionner certaines scènes. J'ai dit ça pour les gens qui n'ont pas encore vu la série. Et qui ne veulent absolument pas savoir ce qui se passe dedans. Si c'est le cas. Regardez les 8 épisodes. Et revenez ensuite. Je ne vais pas méga détailler. J'ai fait ça sous forme de liste. J'ai pris simplement des notes. Et je vais vous les énumérer. Premièrement les décors. Je trouve que les villes, les bateaux etc. Ouais il a raison. Il a raison. Bateau fou furieux. Parfait. Il a mis le meilleur exemple. Le bateau de Garp. Il est incroyable. Le bateau du live action. C'est un ça. Si on me demande c'est quoi un navire de guerre. C'est ça. Regardez la machine. Ce n'est pas juste un bateau. Ça c'est. Regardez le chien. Regardez le chien. Comment il est effrayant. Regardez comment il est agressif. Avec l'os et tout. C'est trop trop bien fait. Avec le bout en pic. Magnifique. Vraiment magnifique le bateau. Très bien fait. La 3D est très bien. Enfin bateau. Vaisseau. Bon apparemment nous avons un marin. Dans le chat. Merco. C'est vrai. Bon je dis bateau. Bon en pression. S'il faut dire vaisseau. Je lui dirais vaisseau. Mon chat Merco. Les décors physiques. Le mec qui veut être reprouvé. Qu'il est malade. Qui ont réellement été construits. Ils sont très bien faits. Et les décors 3D aussi. Ils rendent très bien. Ça je trouve que c'est très important. Moi je suis issu de la vidéo. Donc j'ai entre guillemets. Le regard critique sur ça. Ça veut dire que j'analyse ce genre de truc. Et si c'est mal fait. Si je vois qu'il y a un fond vert. Si je chante qu'il ne joue pas. Ça va tout de suite me sortir de l'histoire. Deuxième point que j'ai beaucoup apprécié. La violence. Alors je m'explique. Dans l'oeuvre originale. Il y a des moments qui sont un peu violents. Il y a des personnages qui meurent. Il y a des personnages qui sont blessés. Il y a des personnages qui meurent. Zoro qui le découpe en deux. Incroyable. Extrêmement violent. On peut même dire que c'est gore. Quand il le découpe en deux. Dans le manga. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait découper en deux. Dans le manga. Je ne sais même pas si on a un équivalent. Vraiment découper. Apparemment on a un charpentier ici. Découper en deux. Je ne sais pas. Il faudrait regarder. C'était ça là. Du sang etc. Et en fait on ne savait pas du tout comment Netflix allait aborder le truc. Est-ce qu'ils vont faire un truc pour les enfants ? Bah oui mais Baggy il n'est pas mort quoi. Vraiment un mec qui se fait découper vraiment. Il meurt quoi. Non pas qu'il n'est moi non plus. Genre pas un truc avec le pouvoir de l'eau. Genre vraiment un mec qui meurt, il meurt quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon allez l'eau gamme. Non. Vous voyez ce que je veux dire. Et tout est censuré. Est-ce qu'ils vont faire un truc un peu plus adulte tu vois ? Et en fait bah c'est assez violent. Genre la première. Ouais en vrai à part le fruit de l'eau avec Virgo. En fait c'est toujours limité à un pouvoir de fruit qui fait que tu meurs pas sur le coup de la coupe. Et sinon non je crois pas. C'est nous aurons et introduit clac. Ah bah voilà. Un truc qui faisait croire au monde. Les effets du fruit du démon de Luffy. Je trouve réussi et mention spéciale dans le combat avec Arlong quand il fait le rafale. Je trouve que c'était très très bien fait. Alors tant mieux parce que c'est un des éléments principaux. Et tout le monde attendait Netflix sur ce point là. Et je pense qu'il le savait. Là je vais vous citer quelques personnages que j'ai vraiment kiffé. Zoro j'ai kiffé. Oui. Au niveau du caractère il retransmet ça assez bien. Usopp aussi. J'ai vraiment l'impression. Usopp bien évidemment qui est meilleur dans la série que dans le manga. Non je vais pas dire que c'est un fait non plus. Mais je pense qu'une très très large majorité sera d'accord avec moi. Qu'il incarnait Usopp c'est le même. Sanji aussi on l'a pas encore vu beaucoup se battre. Mais je kiffe son attitude. Et surtout quand j'ai vu à quel point il était impliqué dans ses entraînements etc. Pour la série. Franchement je le trouve pas. On m'a dit Fred là. On m'a dit aussi pour moi elle est réussie. Et franchement les gars j'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient ouais moi j'ai pas aimé. Elle a pas du tout les seins aussi gros que dans la série. Franchement les gars j'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient ouais moi j'ai pas aimé. Elle a pas du tout les seins aussi gros que dans la série franchement les gars. C'était fou furieux. C'était fou furieux. C'était malade. Il voulait pas Mela Anderson Prime. Il voulait pas Mela dans Alerta Malibu. Mais j'ai kiffé pas. Tu vois l'acteur j'étais en mode ouh ça va pas le faire. Et franchement il a bien géré la scène à la fin où Miyoko le rejoint. J'ai bien kiffé son attitude. Ah ouais. Meilleure scène de la série. Magnifique. Je trouvais qu'il retransmettait très bien Chance à l'écran. Bagui alors lui coup de coeur. C'est le même que dans le manga. Vraiment. Et en plus il joue bien. En plus l'acteur joue super bien j'ai trouvé. Lui il est parfait. En vrai il paraît vachement dangereux dans la série. Dans le manga je sais pas si c'est moi. Mais il paraît dangereux. Mais c'est différent que dans l'animé. Enfin pardon. C'est différent que dans la série. Je sais pas. Je savais pas trop clairement dire en quoi. Mais il a raison. Il jouait extrêmement bien Bagui. Et il paraissait vachement dérangé dans la série. J'ai très très hâte qu'on le revoit. Goldrugger aussi très très bien choisi. Très ressemblant. Et Zef aussi. Ah Zef c'est incroyable. Ah Zef. Il met un 8-0 au Zef du manga. Alors qu'au Zef du manga c'est déjà un prince. Mais lui c'est un roi. C'est pas pareil. Tu peux pas faire mieux. Franchement tu peux pas faire mieux. C'est littéralement lui. J'ai bien aimé les références. Ils en ont caché un petit peu partout. Et ça montre qu'ils ont pas laissé de côté les vrais fans de l'oeuvre. En vrai ce qui va m'intéresser avec lui c'est les points négatifs. Ça c'est très très bien. Ils ont respecté ça. L'animation avec les primes et le poster Wanted. Quand il y a un personnage qui est introduit. Je trouve super cool aussi. Incroyable. Ah ouais ça c'est l'idée. Bon n'exagérons pas l'idée du siècle. Je suis toujours dans la démesure moi c'est mon problème. Bon c'est l'idée du siècle. Ça fait partie des libertés qu'ils ont pris. Qui sont réussis. Les hommes poissons je les ai trouvé très réussis. Ce que j'ai kiffé c'est que c'est du vrai maquillage. Et c'est pas de la 3D ou alors très peu de 3D. Et ça je trouve ça très important. Le meilleur exemple que j'ai pour ça c'est Le Seigneur des Anneaux. Vous prenez les premiers films qui sont sortis à un moment. Et franchement les orques ils sont mieux faits. Que dans la série Le Hobbit qui est sorti beaucoup plus récemment. Tout ça parce que dans Le Seigneur des Anneaux c'était des prothèses. Et dans le beat c'est fait en 3D. J'étais un petit peu mitigé sur la partie Arlong Park au début. Ils avaient mis un petit peu de la musique genre un beat de rap un peu en fond et tout. Je trouvais un petit peu chelou. Pour finir ça à l'est c'était très bien. Magnifique, magnifique. Arc Arlong incroyable. Et puis Arlong il transpire quand même pas mal la terreur c'est bien fait. J'ai aussi apprécié la chorégraphie des combats. Ils sont pas tous parfaits mais dans l'ensemble c'est assez bien. Parce qu'un combat dans un animé avec les animations, les flashs et tout. Hé ! Mais qui voit l'âge ? Dans l'ensemble c'est assez bien. Parce qu'un combat dans un animé avec les animations. Tiens tiens tiens. L'horrible mythe qui se chie dessus devant un Santorio Hoogie. Tiens tiens tiens. M'aurait-on menti sur la réalité du niveau de M le maudit ? C'est une question que je pose. Comment se fait-il que cet homme ait cette réaction devant Zoro ? C'est bizarre. C'est bizarre je sais pas. Moi vous connaissez hein. Moi je donne pas mon avis. Moi je vous laisse vous exprimer. Voilà. Si on les flash et tout tu peux pas leur transmettre exactement pareil. Ce serait trop bizarre. Donc il a fallu quand même bien adapter. Et je trouve que c'est bien fait. Au début j'étais pas très fan que l'histoire soit un petit peu modifiée. Ça m'a un petit peu saoulé. Et en fait j'ai trouvé ça très bien. Déjà parce qu'il y a plein de moments... Moi je préfère. Je préfère le côté modifié. Parce que sinon c'est juste les éléments du manga ou de l'anime. Genre l'arc Koro je trouve ça incroyable. Le fait qu'on ait complètement un arc qui change. Tout était modifié dans l'arc Koro. Tout. Je pense quand même que c'est plus intéressant. ... moments qui sont respectés comme le coup final contre Arlong. Ou le combat Mihawk contre Zoro. Je me suis aussi fait la réflexion. Mais en fait si c'était exactement pareil que dans l'anime. Je découvrirais rien de bon. Bah oui voilà exactement. Je regarderais la même chose. Et le fait qu'il y ait quelques éléments qui changent dans l'histoire. Je relis à chaque fois à moi. Donc si c'est vraiment pour avoir exactement la même chose. J'aurais soufflé. J'ai redécouvert quelque chose. Donc au final c'est bien. En tant que fan de One Piece. C'est un peu comme si j'avais des nouveaux épisodes à regarder. Parce que c'était un petit peu différent. Et ça j'ai kiffé. Alors ça c'est les points où je suis mitigé. Ça veut dire que c'est pas que j'aime pas. Mais je n'aime pas forcément non plus. En fait j'arrive pas à me faire un avis. Et je pense qu'il me faudrait la suite de la série pour vraiment me faire un avis. Alors pour commencer Mihock. L'acteur il est bien. Il lui ressemble. Mais les lentilles. Alors je sais pas. Quoi ? Mihock. L'acteur il est bien. Il lui ressemble. Mais les lentilles. Alors je sais pas. Ça se trouve c'est pas des lentilles. Mais j'ai l'impression que c'est des lentilles. Et en fait c'est marrant. Il déteste les lentilles. C'est la première fois que je sois de ma vie. Ok. Pourquoi pas. Un avis plutôt particulier pour le coup. Ok. Mille fois plus passé de ne pas lui... C'est un lentille phobe. Je mets de lentilles de lui laisser ses yeux normaux. Après peut-être que le fait qu'il ait ses yeux là... Non. C'est mieux avec les yeux de faucon. Mais non. Mais honnêtement tu retires les yeux de faucon. Je pète un câble. Je dis bah non les gars vous abusez. Tu retires le nez d'Oussop. Ok. Très bien. Tu retires les sourcils de Sanji. Ok. Très bien. Parce que ça rend moche. Mais là ça rend parfait. Non. C'est bizarre un peu. C'est important plus tard dans l'anime. Voilà. Plus je vais avancer dans la vidéo. Plus j'ai très gris là. On ne sait pas. Mais je trouve que ça aurait été mieux de lui enlever. Voilà. C'était très bon quand il disait que c'était bien. Ses yeux naturels. Ensuite Garp. Alors l'acteur est parfait. Il lui ressemble de ouf. Ça je trouve excellent. Mais là où il me dérange un petit peu. C'est plus dans son comportement en fait. Je trouve qu'il n'est pas vraiment comme dans le manga. En fait il le montre quand même beaucoup plus dur envers Luffy. Mais donc tu n'as pas aimé le fait que dans le manga. Et même si à la fin ça s'estompe un petit peu. Bizarre un peu mon ref. Tu commences à être frauduleux. Je trouve que l'écriture du personnage était quand même trop différent. Ensuite Luffy. Je trouve que physiquement il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a pas vraiment de ressemblance. Ça peut avoir peut-être la coupe de cheveux. Tu vois je ne sais pas. Mais ce que je n'aimais pas trop avec lui en fait. C'est que je trouve qu'il ne joue pas si bien que ça. Et des fois il faisait un peu des... Luffy ne joue pas si bien que ça. Une phase un peu comme s'il voulait recopier des scènes. Là il n'est que dans les avis mitigés. J'ai hâte de voir les avis où il dit que c'est de la merde. Parce que là au niveau des avis mitigés je ne comprends pas trop le truc. Qu'il y a dans l'anime. Sauf qu'en vrai ça ne marche pas. Des fois il fait un peu des regards où il est fâché. Des trucs comme ça. Et en fait ça ne marche pas de ouf. Attention c'est pas mauvais. De nouveau c'est des points où je suis mitigé. C'est pas des points négatifs. Et voilà je trouve qu'il en fait un petit peu trop. Surtout quand il crie tout le temps. Je vais devenir le roi des pirates. Quand il crie ses attaques etc. Et en fait il fait que crier comme Luffy. Sauf que ça passe pas aussi bien que dans l'anime. Parce que c'est avec des vrais gens. Thématique j'étais aussi mitigé par rapport au fait. Garp c'est nul parce que c'est pas comme dans le manga. Et Luffy c'est nul parce que c'est comme dans le manga. Peut-être que j'ai mal compris son propos. Mais Garp c'est nul parce que c'est pas comme dans le manga. Luffy c'est nul parce que c'est comme dans le manga.